Samifin, des matériels pour le renforcement structurel Le service de renseignement financier Samifin s'est vu remettre des matériels informatiques de la coopération française ce matin à son siège aux 67 hectares. Ces matériels contribueront au renforcement structurel et organisationnel du Samifin selon les précisions de son directeur général Lamina Boutsaradi. C'est l'intégration à l'international de Madagascar. On ne combat pas le planchiment de capitaux ni le financement du télétisme tout seul. Il faut qu'on soit dans une intégration globale. Il faut qu'on soit dans le concert des nations impliqués dans cette lutte. Maintenant, intégrer le groupe ECHMO c'est de bénéficier des informations privilégiées entre les membres du groupe. C'est un groupe très très fermé et qui ne partage les informations qu'entre les services de renseignement financier. Donc c'est de bénéficier de ces informations de première importance pour la conduite de la lutte, pour le planchiment de capitaux, mais également de bénéficier des bandes pratiques à l'international. Il ne s'agit pas, encore une fois, de combattre tout seul le planchiment de capitaux au niveau de Madagascar. Il faut s'inspirer de ce qui marche ailleurs et donc de les transposer dans notre contexte et notre réalité nationale. Et c'est là justement notre démarche à intégrer ce groupe. Qu'est-ce que nous faisons, c'est quoi, d'avoir plus de marge de manœuvre que cette année ? Oui, je pense absolument, on a les marges de manœuvre qu'il nous faut pour maintenant. Il ne faut pas se focaliser sur le sol semi-fine pour espérer venir à bout du planchiment de capitaux. Il faut que l'ensemble du système marche de manière cohérente. Il faut avoir les lois qu'il faut. Donc, nous, vraiment, on est vraiment dans cette logique de plaidoyer pour adopter les trois projets de loi qui sont actuellement pendants. Je parle du projet de loi sur le recouvrement des avoirs. Mais, encore une fois, il ne faut pas adopter juste l'intitulé, il faut aussi voir le contenu. Est-ce que c'est conforme aux normes standards ? Faire partie du groupe EGMAN permettra à Madagascar de renforcer l'intégration à l'international. Selon ce responsable, on ne combat pas le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tout seul. Il faut qu'on soit dans le concert des nations. Faire partie du groupe EGMAN permettra par ailleurs de bénéficier de la formation privilégiée entre les membres du groupe.